Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du jeudi 17 décembre 2015. Et donc suite à l'annonce de relève des taux de la banque fédérale d'hier, on voit ici la perte de vise euro-dollar qui revient ici sur cette zone des 1.0824 et qui casse cette zone. Donc on est parti ici pour revenir sur un objectif à 1.0680. Nous avions ici une belle dynamique qui avait été impulsée par Mario Draghi. Mario Draghi qui n'avait pas donc renforcé son quantitative easing, qui avait provoqué donc une hausse de l'euro-dollar. Et bien avec l'annonce faite par Janet Yellen hier, cette dynamique s'est annihilée parce qu'on revient ici sur la zone de point bas. Donc on a ici une zone à 1.08 qui est une zone de support intermédiaire. On a déjà cassé la zone des 1.0824 qui était une zone majeure. On l'avait testé ici sur cette phase, on était renforcé par la moyenne mobile 20 exponentielle. Moyenne mobile 20 exponentielle qui a vraiment servi de support sur toute cette phase de hausse ici. On a vraiment eu la rupture sur cette zone. C'est-à-dire que là, on est venu marquer ici la rupture de la moyenne mobile, quasi contact sur la bol inférieure, quasi contact en résistance ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et ensuite, on a déroulé ici à la baisse. Donc un retournement ici qui était assez peu lisible parce qu'on n'avait pas une grosse attaque ici sur la bol inférieure. Mais rien que sur le travail des bols et de la moyenne mobile, on voit à quel moment s'effectue le changement de flux. Donc on est là sur un retournement. Si la rupture ici de cette zone est validée, notamment avec la zone des 1.08, le prochain objectif se situe donc à 1.0680. Sur le dollarien, on confirme donc la remontée du dollar ici avec une continuité du mouvement haussier de la perte de vise dollarienne qui était partie ici du 15. On a une configuration technique qui est assez claire finalement avec une impulsion haussière ici. On est venu échouer sur la zone des 123.60. Consolidation jusque cette zone ici des 120.70 qui a agi vraiment comme zone de support. On a testé ici la zone 50.61.8 et on remonte tout doucement. Donc là vraiment sur une cassure des 123.60, on souffrira la voie vers une poursuite du mouvement haussier. Donc si on regarde un petit peu, si on s'élargit un petit peu, voilà, on voit qu'au-delà de cette zone des 123.60, on a deux zones, un majeur ici 124.46 et 125 qui seront des objectifs assez parfaits suite à une rupture de cette zone des 123.60. Donc pour l'instant, on est sur une dynamique. Toutefois, attention, nous avons une configuration de court terme qui commence à être surachetée avec un retournement du MACD. Ce genre de configuration appelle statistiquement une phase de consolidation. Donc on pourrait ici sur le contact ou même avant avoir une phase de consolidation et c'est seulement sur l'impulsion suivante que l'on pourra peut-être chercher ici une rupture de cette zone des 123.60. Tant qu'on reste ici au-delà de cette zone des 121.70, la dynamique court terme ici qui est impulsée, eh bien, restera haussière. Et enfin, en ce qui concerne l'or, on n'a pas eu trop de réaction hier soir, un tout petit mouvement baissier qui reste vraiment dans la configuration court terme sans impulser de nouveaux mouvements. Le mouvement est venu plutôt aujourd'hui avec ce mouvement baissier ici qui nous ramène sur cette zone de point bas des 1049 dollars l'once. Donc si on repasse un petit peu dans la tendance globale, on a ici une phase de baisse, donc ce point bas ici des 1049, petit rebond technique et on revient sur cette zone. Donc la configuration ici, elle serait plutôt dans une continuité haussière d'un point de vue moyen terme. On le voit donc par rapport à cette phase, la hausse ici est totalement invalidée puisqu'on a un retracement total, donc on peut supprimer ce Fibonacci. Voilà, et ce que l'on peut dire c'est que par rapport à cette hausse, le fait que l'on ait ici un rebond aussi faible montre qu'en cas de cassure, eh bien, on ira chercher de nouveaux points bas. Donc pour trouver le nouveau point bas, rien de plus facile, on prend le Fibonacci, on prend la phase de consolidation dans ses extrêmes et on voit où nous emmène l'extension. Et cette extension, elle nous emmène à 1020.2, donc 1020 dollars l'once, c'est l'objectif donc du gold si cette zone ici 1046, 1049 est cassée d'une manière significative à la baisse. Sur le contact que nous avons actuellement, la configuration n'est pas encore trop survendue, donc on est ici sur un actif qui peut être très volatile, donc sur une attaque ici baissière un peu plus forte que les autres, on pourrait avoir une rupture sur ce mouvement d'un point de vue assez direct. Donc attention, là, la configuration, certes, on a un RSI qui rentre à peine en zone de surachat, mais connaissant le gold, on peut rapidement ici avoir une cassure. S'il y avait un rebond technique, tant que l'on reste ici sous cette zone des 1060 dollars l'once, on reste dans une dynamique court terme qui est baissière, et donc on reste ici sur un objectif de cassure de cette zone de 1046, 1049 dollars l'once. Et naturellement, sur une cassure ici de cette zone, on visera les 1020 dollars l'once. Sur une cassure haussière des 1060, et bien dans ce cas-là, on jouera le range en direction des 1080 dollars l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501